Le grand projet qui apparaît à la vue de tout le monde, c'est le regroupement sur un seul site de l'ensemble des établissements du CHRU de Nancy, sur le site dit de Brabois, dans lequel on regroupera l'ensemble des établissements et des services existants, ce qu'on appelle le corps de réacteur, avec le maintien en centre-ville d'un établissement de proximité, quasiment un hôpital de proximité au sens presque de la réglementation, mais relevant d'un CHRU. Et puis derrière cet aspect immobilier, qui est celui que tout le monde voit, il y a une vraie révolution intérieure qu'on a appelé nous le plan de refondation, dans lequel on a repensé toutes les organisations, toute la façon de faire du CHRU et ça, ça a été le chantier des dernières années. Le chantier des prochaines années sera la construction immobilière, le béton. Mais les deux sont intimement liés et sont intimement liés aussi avec une évolution de la gouvernance de notre établissement ou d'une situation finalement assez classique. Vous avez une direction qui dirige, des médecins qui suivent en ronchonnant et des personnels qui ne comprennent pas bien ce qui se passe. On a essayé d'embarquer tout le monde dans l'affaire et ça a été notamment le travail avec le président de la commission médicale d'établissement, notamment Christian Rabout en ce moment, et de toujours sur tous les projets, même les petits projets, avec un binôme directeur, médecin, cadre de santé, là ça fait un trinôme, qui fait que chacun se sent embarqué dans l'affaire, se sent responsabilisé, se sent aussi en charge de vendre le projet auprès de ses pairs. Et ça, c'est un élément, je pense, extrêmement fort dans notre établissement. Il y a un travail considérable à la fois sur le plan technique, les mètres carrés, les surfaces, les liaisons, mais aussi de comment est-ce qu'on va vivre dans ce futur établissement et comment, sans attendre sa construction, on vit ensemble. Et ça, je trouve que c'est un élément majeur. Un hôpital, c'est une collectivité. Un CHU comme Nancy, c'est une très grosse collectivité, et 14 000 fiches d'appel, etc. Mais c'est la façon de vivre ensemble. Et ça, je trouve que, en tout cas, à ce stade, ça a été pour nous une révolution, ce qu'on appelait le plan de refondation. Et ça a été le travail des huit, neuf dernières années. Pour nous, un CHU aujourd'hui, il a une responsabilité territoriale. Les territoires, pour un établissement comme Nancy, c'est pas que Nancy, c'est aussi plus loin les Vosges, le sud de la Meuse, la Marne, le nord de la Meurtenoselle. Là, il y a une responsabilité territoriale. On est sur une situation de démographie médicale qui n'est pas meilleure qu'ailleurs. Et pour autant, il y a des populations que le système hospitalier public doit pouvoir desservir, à qui on doit des services de proximité, de façon à permettre aux gens de se soigner de façon équivalente, s'ils habitent dans une fonte vallée de Vosgienne ou s'ils habitent près de la place Stanislas. Pour embarquer l'ensemble de la communauté hospitalière, il est nécessaire d'être en proximité en permanence. Une des exigences que j'ai eues au niveau de ma équipe de direction, c'est que les directeurs adjoints soient très présents dans les services, auprès des chefs de service, auprès des cadres, pour vivre avec eux. Et ça, ça permet d'embarquer tout le monde, d'embarquer aussi en une salle de convivialité au quotidien, de résolution ensemble de problèmes, de la vie de l'établissement. Et ça nous a permis aussi d'amener une vraie confiance. On n'embarque pas tout le monde comme ça dans un établissement aussi important s'il n'y a pas une confiance entre les partenaires, entre les directions, les médecins, les cadres. Et ça, je crois que c'est aujourd'hui, je ne dis pas que c'est une réussite totale, sur un établissement de 14 000 personnes, ça serait rêvé, on n'est pas dans les bisounours non plus. Mais c'est quand même, je pense qu'un bilan très positif. Et c'est quand même aussi beaucoup dû à la compréhension de cet enjeu-là, par le responsable de la communauté médicale, le président de la commission médicale d'église, aujourd'hui, Christian Rabot, qui a permis aussi d'embarquer tout le monde. Les projets ont une telle importance, ne marche que si on emmène avec nous aussi les élus qui représentent la population, mais aussi les représentants des usagers. Sur l'exemple du sachet rue de Nancy, nous avons beaucoup travaillé avec les usagers sur la perception qu'ils avaient des différents sites. Et ils nous ont expliqué, par exemple, que le grand site hospitalier, le cœur des réacteurs, ça leur faisait peur. Et qu'il y a un hôpital de proximité en centre-ville, pour l'accès aux soins, pour eux c'était plutôt mieux. Et ça, c'est un travail qu'on a mené en profondeur avec les usagers, en même temps qu'avec les professionnels. Et ça, je crois que c'est vraiment un élément fort. Il faut vraiment embarquer tout le monde. Le plan de refondation a démarré lorsque j'ai pris mes fonctions, finalement, en 2013-2014. Après toute une série de péripéties qui ont été liées au Copermont, l'évolution du projet, on est arrivé en 2020 à faire acter par Olivier Véran le fait que le projet serait retenu, serait financé largement par l'Etat. Et on est sur un projet qui mettra dix ans à se réaliser sur le plan physique, mais qui d'ores et déjà, est une réalité sur le plan organisationnel. Le propre de ce projet, c'est à la fois une révolution en termes d'organisation interne, c'est aussi une révolution en termes d'approche des situations individuelles, des situations de groupes, avec un travail très très important qui est mené au niveau de la commission médicale d'établissement, avec un vice-président de la commission médicale d'établissement, la direction des ressources humaines, le pôle ressources humaines, sur toutes les situations de professionnels peut être en difficulté, mais aussi sur les situations où on considère qu'il y a des groupes de professionnels, de groupes de disciplines, qui doivent pouvoir évoluer dans leurs conditions de travail, dans leur manière de vivre, manière de vivre avec les autres aussi. Ça, c'est un travail qui est difficile dans une période post-Covid où la lassitude est très forte et où il faut vraiment embarquer tout le monde.